Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour une découverte et un début de let's play sur Guild of Dungeon & Ring, c'est un petit peu difficile à dire comme jeu, Ultimate Edition, édition qui sortira le 18 novembre 2021. Je tiens à remercier le Seigne Noir ainsi que Gambrinius qui nous a offert la clé qui me permet de pouvoir vous présenter ce jeu et de faire ce let's play. Alors, ce jeu est un roguelite JDR, création de guild, création de deck, etc. Mais pour faire simple, sinon on peut lui mettre plein de choses. Au tour par tour, en anglais et en chinois, parce que, pourquoi pas, c'est un jeu solo non compatible manette et je n'ai le prix qu'en dollars qui est de 24,99$ annoncé sur Steam. Mais, si on prend, par rapport à l'édition normale qui était annoncée à 14,99$ et qui est vendue à 19,99$, on peut estimer qu'on sera à peu près à une trentaine d'euros. Ce jeu les vaut. Alors, il les vaut si vous passez l'aspect graphique du jeu. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Tout de suite, commençons une nouvelle partie. C'est parti. Alors, pitch du jeu. Alors, toujours la musique comme ça tout le temps, avec une petite voix qui vous chante. Ils sont très très sympas. Alors, en gros, on a voulu rentrer dans l'Ivory League of Explorers, qui était la plus noble, la plus valeureuse, la plus virtueuse de toutes les guildes du pays. Mais, ils nous ont dit qu'on était un caca humain. Et donc, nous ne sommes pas bien contents. Et donc, nous voulons leur faire ravaler leur façade. Et pour ce faire, nous allons créer notre propre guilde et leur montrer ce que nous savons faire. Alors, en recommençant une partie, vous allez toujours avoir le tuto. Donc, vous allez voir. Donc là, c'est très très beau, très très sympa. Et vous allez voir pourquoi je dis qu'il faut passer l'aspect graphique. Parce que le jeu sera toujours composé de ceci. Et un comme écran. Et des écrans de ce type-là, pas que cet écran-là. Et ça me fait vachement penser à un enfant qui dessine sur un cahier ou un adulte qui dessine sur un cahier pour son enfant. Je trouve que cette histoire est magnifique. Donc, ceci est le siège de notre guilde. Le Ludus Messenius. Clicquons pour continuer. Il est temps de construire des barracks et avoir notre premier Dungeoner. C'est un peu compliqué. Alors, vous avez ici des cartes. Ça joue en deck de cartes. Donc, on peut placer les barracks. Là où on dit qu'on peut les placer. Plaçons-les ici. Pourquoi pas. Et nous avons le Chump. Donc, c'est une classe de personnages. Voilà. Allo ? Evidemment. Evidemment. Je vais vous refaire... Parce que je remercie le signe noir de m'avoir donné une photo de lui pour que je puisse le créer dans le jeu. Et oui, j'ai une vraie photo du signe noir accroché là juste à côté. Je vais donc pouvoir le créer. Voilà. Donc, nous avons ici le signe noir qui est ici. Alors, on peut lui mettre l'éclair de Harry Potter si vous voulez, mais il n'en a pas. Par contre, il a de très jolies lunettes carrées. Notre ami le signe noir. Évidemment, ce sera notre premier personnage. Ça appellera forcément le signe noir. Après, je prendrai évidemment des noms dans les mécènes. Si vous voulez être un personnage, vous avez plusieurs classes. Évidemment, si vous mourrez, on peut vous recréer. Ou vous pouvez prendre la place de quelqu'un d'autre qui serait décédé. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà. Nous avons donc ici, c'est le signe noir. Nous le voyons ici, dans les barracks. Très bien. Donc, nous allons pouvoir agrandir notre guilde. Voir nos Dungeoneers. La guilde de Pédias, c'est un peu... C'est le Wikipédia du jeu, quoi. Et on peut aller explorer. Donc, on va pouvoir directement aller explorer le tuto. Eh bien, très bien. Notre première aventure. Alors. L'aventure, c'est des rats comme c'est original. La quête numéro 1. Squeak, squeak. Donc, il faut toujours commencer quelque part. Donc là, c'est là où on peut choisir nos Dungeoneers. Alors. Pour le moment, on n'en a qu'un. On voit qu'on peut en avoir jusqu'à deux dans une mission. Et quand vous en avez plusieurs, là, vous aurez des petites flèches qui apparaîtront. Qui vous permettront de choisir. Chaque point de quête que vous voyez ici. On ne peut pas quitter cet écran. Mince. Je vous montrerai ça après. En gros, vous avez un nombre de quêtes à faire pour compléter un... Non, non, on ne veut pas le tuto. Vous avez un nombre de quêtes à faire pour finir un donjon. Alors. Ici, vous avez le donjon qui est ici. On peut jouer jusqu'à trois cartes par tour. Donc, vous avez les rooms qui sont en bleu. En rouge, les ennemis. Et en jaune, les trésors. À savoir que, quel que soit... Voilà. Donc là, on a la fiche du perso avec son stuff. Donc, arme droite, arme gauche, shirt et le chapeau qui vont à chaque fois vous donner des cartes. Parce qu'en fait, vous avez trois modes de jeu. Vous avez trois niveaux de jeu. Vous avez la guilde, où vous achetez vos cartes. Vous avez le mode création de donjon ici. Où vous piochez des cartes. Vous pouvez en jouer jusqu'à trois. Et après, vous avez le mode combat. Chaque fois que vous recommencerez une mission, vous serez toujours niveau 1 pour commencer. Vous aurez généralement un monstre de niveau 1 dans votre main. Donc, nous pouvons choisir la pièce que nous voulons, la room. Donc, mettons cette room-là. Alors, là, vous voyez que je ne peux la mettre qu'à un endroit. Je ne peux pas faire de rotation sur les rooms. D'accord ? Là, on voit que je peux la mettre aux deux endroits. Parce qu'il y a, vous voyez ici, les quatre entrées. Ici, il y a également quatre entrées. Je pourrais la mettre aux deux endroits. Celle-ci n'a qu'une entrée. Donc, je ne peux la mettre que là. Posons-la ici. Vous voyez ici que mon personnage va se déplacer dans cette room. Avec ses petits pas bleus. Il peut faire jusqu'à deux rooms par tour. Donc, allez en fumée parce qu'on n'en a toujours rien découvert dedans. Nous n'avons pas été. Nous pouvons y placer, évidemment, un trésor. Nous pouvons aussi y placer un monstre. Je trouve ça génial. C'est vous qui placez, en fait, votre donjon comme vous en avez envie. Et vous pouvez partir dans un délire et vous perdre complètement. Et le donjon dure huit heures et demie. Alors, ici, nous sommes en phase de combat. Ici, nous voyons notre personnage, le signe noir, courageux et fier guerrier, avec ici, cinq points de vie. Contre un nasty rat qui va nous faire une bite. Vous voyez toujours ce que votre adversaire va faire comme attaque. Toujours. Il faut savoir que l'adversaire tapera toujours avant vous. Sauf qu'à contraire, expliqué par une carte, genre une carte d'initiative. Mais sinon, il jouera toujours devant vous. Donc là, il va faire une bite. Donc, il va nous faire un point de dégâts. Nous voyons ici avec le petit coup de poing. Et cette attaque est imbloquable. Nous voyons ici avec le petit bouclier qui est barré. Donc, nous savons déjà que les cower, ici, qui sont des blocages, rouge et bleu, je vous expliquerai après les couleurs. Donc, ça ne sert à rien, car c'est imbloquable. Nous devons donc, il serait bien plus avisé de faire cette attaque. Le Eyes Close Punch. Sachant que nous ne pouvons utiliser qu'une attaque par tour. Voilà. En gros, pour l'explication du combat. Donc là, il va faire un clau. Donc, il va nous attaquer. Mais on voit que nous pouvons parer cette attaque. Faisons-le. Parons cette attaque. Aussi simple. Alors, attention. Il va nous attaquer. Et il va nous faire une discarde. Donc, nous allons perdre une carte. Si, alors il va noter IF Successful. Donc, s'il arrive à nous taper. Mais évidemment, nous avons une autre défense. Et donc, il ne peut pas nous toucher. Alors, une fois que vous avez ici plus de cartes, évidemment, vous pouvez... Vous allez, comme dans tous les jeux de cartes, empiler votre deck. Nous allons faire une double attaque. Donc, attention, il nous reste 3 points de vie. Mais lui, il n'en reste plus que 2. Est-ce que nous allons gagner ? Je ne sais pas. Eh bien, nous allons directement faire le Lucky Hit afin de le battre. Donc, on s'en fout de perdre une carte. Elle est juste discarde. Elle n'est pas détruite. Nous avons gagné notre combat. Donc, nous pouvons choisir un loot. Car nous avons... A chaque fois que vous tuez un ennemi, vous pouvez choisir vos loot. Donc, nous pouvons ici avoir une fork. Qui nous donnera... Vous voyez ici. Une attaque qui s'appelle Slice. Qui nous fait 2 points de dégâts. Vous allez me dire, oui, mais tu en as déjà une. Tu as le Lucky Strike. Eh bien, nous en aurons 2. Parce que nous ne perdons pas nos anciennes cartes. Donc, ça peut être très puissant. Nous avons ici le Crush. Et là, vous voyez qu'en fait, on va taper une fois. Et on va pouvoir bloquer une fois. Mais vous voyez, le bouclier est uniquement rouge. Et non plus rouge et bleu. Eh oui. Car le rouge et bleu. Le bleu, c'est pour la magie. Et le rouge, c'est pour les dégâts physiques. Vous avez aussi de la magie. Nous pouvons ici prendre le Barrel. Attention. Nous donnera stupidité. Et un point de vie supplémentaire. Mais attention. Avoir stupidité peut nous donner la carte qui s'appelle U. Et donc, si vous la jouez, vous ne pouvez pas jouer d'autres cartes. Donc, attention. Je n'aime pas ce genre de carte. Nous allons prendre la fourchette. Nous avons l'éveloppé. Nous avons donc gagné un point de vie. Alors, comment on l'éveloppe ? On l'éveloppe avec... En faisant des combats. Mais vous n'avez pas de barre d'XP. En fait, c'est... Vous faites un combat, vous l'éveloppez. Un combat de votre niveau. Alors, ici, attention. Il y a une rune. Que veut dire cette rune ? Eh bien, vous voyez ici. Ce sont les faveurs. Qui nous permettent de faire des choses supplémentaires dans les combats. Je vous montrerai ça juste après. Nous avons trois rats à mettre. Eh bien, mettons un rat. Pour en mettre un ici aussi, faisons-le. Car nous allons comme ça faire plusieurs batailles. Il va nous faire un claw. Regardez. Nous avons toujours le Lucky Hit. Et nous avons le Slice. Exactement ce que j'avais dit. Donc, nous allons directement jouer. Alors, nous avons un avantage sur lui. Car nous avons plus de PV. Donc, nous pouvons faire un peu moins attention. Mais attention. Il est facile de mourir dans le jeu. Alors, je n'ai pas réussi à perdre une partie. Je ne sais même pas si c'est possible. Mais je n'ai pas réussi à perdre de partie. J'ai essayé. Et malgré tous mes efforts incommensurables. Je n'ai pas réussi à perdre de partie. Nous avons tué le rat. Donc, nous pouvons choisir un nouveau loot. Alors. Je n'ai pas parlé du Skip. Skip, en fait. Donc, je dis. Je ne prends pas ces trucs-là. Ce qui est un peu dommage. Car, ça peut être assez intéressant. Et je vais gagner de l'or. Mais attention. C'est une carte qu'il faut jouer. Si vous ne la jouez pas, vous la perdez. Je vais vous montrer ça tout de suite. Est-ce que vous voyez le petit éclair jaune qui est là ? Alors, je ne peux pas vous le montrer. Parce que malheureusement, je ne peux pas bloquer un objet. Mais le Shift. Vous avez attaque, éclair et carte. Je vais faire un dégât physique. Et je vais piocher une carte quand je ferai cette attaque. Et le Quick veut dire que je joue avant l'adversaire. Voilà. C'est ce que je vous disais. Une carte d'initiative. Donc, nous allons Skip. Et là, vous voyez que j'ai gagné de l'argent. Et si je ne le joue pas, je vais le perdre. Donc, je vais évidemment le placer ici. Car comme ça, nous gagnons deux pièces d'or. Nous devons tuer un Ratman qui est ici. C'est notre objectif. Il est noté là. Bien. Donc, il serait intéressant derrière de mettre cette pièce. Mettons un rat. Parce que voilà. On ne va pas faire beaucoup de choses d'autres. Un rat supplémentaire. Alors, évidemment, vous n'aurez pas que des rats. Vous pouvez aussi avoir des fantômes, des gobelins. Suivant la mission. Là, nous sommes dans la première mission. Ce sont plus des rats. Très bien. Jouons le Cover. Alors, je vais dire Cover alors que c'est Cower. Je sais. Ce n'est pas grave. Alors, je pensais que je vous disais. Il faut passer l'aspect graphique. Mais le jeu, c'est un jeu de la vie. J'adore ce jeu. Je suis tombé amoureux de ce jeu. Ce jeu est génial. Donc là, c'est des combats faciles. Mais vous allez voir. Il y a des ennemis. J'ai combattu des ennemis qui m'ont nettoyé le fondement assez violemment. Le jeu n'est pas facile. Alors, regardez par exemple. Si nous utilisons le Wooden Stool, nous pouvons avoir un d'armure. Enfin, une armure qui nous donne trois d'armure physique. Une attaque qui va nous donner un d'armure et tapé. Mais on va aussi avoir une stupidité. Alors, attention. Attention. Et alors, celui-là, je l'attaque. J'adore le Scarf parce qu'il me permet d'avoir un blocage physique et magique et de gagner un point de vie par attaque bloquée. J'adore. J'adore l'utiliser. Et vous voyez que le petit personnage évolue ici. Et moi, je trouve ça génial. Hello. Nous avons ici une faveur. Je vous montrerai à quoi ça sert. Et ici, est-ce que... Ah mince, on ne pourra pas l'avoir. J'en aurai d'autres de ces choses-là. Ce sont des fontaines de bénédiction ou de malédiction. On n'est pas obligé de jouer des cartes. On peut directement faire un end-turn et passer au tour suivant si aucune carte ne nous intéresse. Alors ici, vous voyez que nous avons un zombie. Alors, le zombie, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va nous faire un dégât magique et bloquer un dégât physique. Nous allons. Vous allez voir. Hop ! Comme il y a les deux couleurs, il permet de bloquer les deux. Attention, il va nous faire deux attaques. Attention, il a beaucoup de points de vie. Nous allons l'attaquer. Là, vous voyez qu'il va faire une défense magique. Donc, mon attaque peut passer. Alors, si on lui fait deux dommages, il prend un PV dans la face. Attention, nous n'aurons plus beaucoup de PV. Donc là, on va voir qu'il a cette attaque qui lui prend un cœur. En plus, quand il l'a fait, oui, nous allons faire ça. Voilà. Comme ça, nous perdons un, mais nous regagnons un grâce à notre Oli. Et là, il va gagner des points de vie. Dommage. Aïe. Je crois que nous allons perdre cette bataille. Non. Nous avons gagné. Vous voyez, ce n'est pas facile. Nous avons réussi à tuer ce zombie. Donc ça, ça remplacerait. Vous voyez qu'ils nous disent qu'on perd à chaque fois. Celui-là est pas mal aussi. Celui-là est très, très bien aussi. J'aime bien celui-là. Mais je vais donc plutôt prendre le glyphe qui me permet d'avoir des attaques magiques supplémentaires. Voilà. Et nous avons développé. Nous avons deux faveurs maintenant. Très bien. Rage n'ai pas d'argent. Mince. Tant pis. Je vais vous montrer les faveurs ici. À quoi ça sert. L'or du Ratman. Du combat contre le Ratman. Alors. Eh bien, regardez. Nous allons vous montrer ce que ça fait de draw une carte. C'est juste un draw. Voilà. Comme ça, là, j'ai quatre cartes. Ce qui me permet d'avoir plus de facilité. d'avoir une carte que je voudrais utiliser. Durant ce combat. Voilà. Hop. Donc là, mon bouclier n'a servi à rien. C'était un bouclier magique. Et il m'a fait une attaque physique. Il n'y a pas de... D'accord. Je vais directement mettre ça là. Voilà. Et allons-y. Le signe noir va attaquer le Ratman. Alors, attention. Vous perdez vos faveurs à la fin d'une mission. Donc, il vaut mieux les utiliser. Que va-t-il faire ? Très bien. Eh bien, nous allons... Euh... Voilà. Vous savez, il perd quand même son PV. Nous, nous n'en perdons pas. Euh... Elle est un bloquable. Attention. Ne pas bloquer une attaque un bloquable. Alors, je vais faire ceci pour vous montrer. Voilà. Donc, vous voyez que ça donne un bouclier. Donc, attention. Une attaque un bloquable. Eh bien, ça n'aurait pas fonctionné. Donc, vous voyez, j'ai perdu mes deux points de faveur. C'était deux points pour faire le bloc qui bloquait une attaque. Alors, c'est pas transcendant. Ça va pas vous faire gagner, ça. Mais ça peut vous permettre de... Euh... Eh bien, de... De ne... De ne pas mourir, en fait. Par exemple, vous pouvez draw une carte. Vous pouvez faire plein de choses. C'est assez intéressant. Alors... Skipper là, ça sert à rien. Alors, on va le faire, hein. Mais normalement, je le perds. Parce que c'est la fin de la mission. Je le perds. Malheureusement. Donc, nous avons ici gagné de l'argent. Vous voyez que vous vendez votre équipement. Et... Après, évidemment, il y aura des équipements qui voudront plus cher. Retournons à la guilde. Donc. Nous pouvons, évidemment, aller voir nos Dungeoneers. Que nous pouvons... Customize à volonté. Et Rename à volonté. Donc, c'est pour ça que je dis. N'hésitez pas à me donner des noms. Nous avons des traits. Parce qu'il peut y avoir des traits. Ainsi que leurs stats. Pour voir à quel point ils sont forts. Le signe noir. Bravo à toi. Tu as gagné. La guilde Opédia. Voilà. C'est ce que je vous disais. Donc là, c'est les... Les... Les attaques. Donc, les attaques d'Arkane, etc. Donc, on ne les a pas toutes débloquées. Donc, évidemment. Nous ne pouvons pas avoir les cartes que nous n'avons pas débloquées. Mais... Ça vous permet de voir un peu tout ce qu'il y a. Vous voyez qu'il y a des cartes de stupidité à débloquer. Et ici, vous avez les ennemis. Que nous n'avons pas découvert pour le moment. Et après, vous pouvez voir ici les rats. Et ce qui est très bien, c'est que vous pouvez vous rappeler à tout moment. De ce que font vos ennemis. Ça peut être très intéressant. Ainsi que leur trait. Voilà. Par exemple, vous allez regarder toutes les attaques qu'il a. Le zombie. Il en a énormément. 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 Et le décay du zombie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous lui faites 2 dégâts. Il prend un dégât supplémentaire. Dès que vous lui faites au moins 2 dégâts. Parce qu'il est noté 2+. Ce n'est pas un 2 fixe. C'est 2+. Et bien, il prend un dommage de plus. Donc, si vous lui faites 2 PV. Il en perd 3. Le ratman n'a pas de trait. Alors, vous pouvez avoir plein de traits différents. Vous pouvez avoir des mecs tenaces. Quand vous les tuer, reviennent avec un PV. Plein de trucs, plein de trucs. Donc, ici, nous pouvons acheter des choses pour notre guilde. Niveau 1. Niveau 2. Et niveau 3. Vous voyez ici, les 3 niveaux. Les Dungeoneers. Donc, ici, c'est pour débloquer les classes de personnages. Vous voyez que vous avez 12 classes de personnages. Donc, les 4 Burglars. Une sorte de voleur. Très, très intéressant à jouer. Les Bruisels. Et j'aime un peu moins. C'est des guerriers défensifs attaquants. Ils vont avoir beaucoup de défense et d'attaque en même temps. J'aime pas trop. Le Meme, je ne l'ai pas testé le Meme. L'apprenti est assez drôle. C'est une sorte de magicien. Et après, là, j'ai pas été jusque là. Parce que vous voyez que ça coûte très cher. Mais vous voyez qu'on peut avoir des Browns. Donc, un archer. Un Barbare. Je pense que nous n'avons pas besoin de dire ce qu'est un Barbare. Un Chapshifter. Donc, ça, c'est un... J'aurais tendance à dire que c'est une sorte d'ingénieur. Qui va faire des chaps et tout faire péter. L'alchimiste. Certainement, un personnage qui va certainement se buffer et débuffer les ennemis. Mathémagicien. Je ne sais pas trop ce que ça peut être. Cartomancien. Un chevalier du Graal. Et un Troubadour. Qui peut être très intéressant, à mon avis, à jouer. Après, à mon avis, il y a peut-être des persos, comme l'alchimiste, à jouer avec celle qui vous permet d'avoir un deuxième personnage. qui serait ici, dans les blessings. Différentes blessings. Et après, les loots. Ce sont les loots que vous pouvez avoir dans les donjons. Donc, c'est ce qui vous permet de vendre des trucs plus chers et gagner plus d'argent. Alors, je ne sais pas trop dans quel ordre il faut acheter les choses. Parce que moi, vous le savez, je joue pour jouer. Donc, on va jouer et on va prendre le 4 Beuglard. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas obligé d'acheter tout de suite. Vous pouvez regarder le personnage, ce qu'il a. Et oui, ils ont aussi des traits. Voilà, donc là, par exemple, Ah non, en fait, je ne veux pas ça. Je veux ça. Eh bien, voilà. Vous avez ici tout ce que vous pouvez avoir. Donc là, vous voyez, par exemple, quand on arrive à bloquer toutes les attaques ennemies, eh bien, on va faire une attaque supplémentaire. On va causer un dommage. Voilà. Donc, alors, ça, c'est... Ces cartes-là sont assez intéressantes. C'est-à-dire que... Si vous utilisez Imaginary Box, vous allez bloquer une attaque physique. Et vous voyez qu'ici, vous allez gagner un point de dommage magique. Et quand vous avez utilisé une attaque magique, qui est ici ou là, eh bien, il y aura un dégât de plus qui va s'ajouter. Vous pouvez les spammer. Vous pouvez spammer cette carte. Si vous la piochez plusieurs fois. Et accumuler des dégâts bonus, en fait. Et quand vous allez balancer votre attaque, vous allez faire 8 dégâts, par exemple. Voilà. Oh, intéressant, ça. Quand on arrive à bloquer toutes les attaques d'un ennemi, nous clonons la carte qu'il a jouée. Intéressant. Et l'apprenti, qui est ici, voilà. C'est un magicien. Je pense que c'est un magicien. Je pense que nous le voyons. Alors. Nous allons donc acheter, eh bien, le Cat Buglar. J'adore le Cat Buglar. Et donc, nous avons débloqué sa carte, que nous pouvons placer où nous le voulons. Évidemment, pas là, c'est l'entrée de la guilde. Eh bien, nous allons le mettre à côté de notre ami le Cygne Noir. Pour le moment, nous allons utiliser, alors, voilà, vous pouvez faire des femmes à barbe. Moi, je trouve qu'il y a un nom qui va très bien pour, pour, pour ce personnage. Pour le mince. Oups. J'ai, euh, réinitiali. Magnifique. C'est tout ce qu'on voulait. Alors, on va enlever sa barbe. C'est une femme. On va quand même lui mettre, voilà, des petites joues. Et moi, pour le moment, je vais l'appeler, euh, Malice. Malice. Euh, vous donnerez des noms, évidemment. Et on va partir, euh, avec, le Cygne Noir, en exploration. Alors, vous allez me dire, ouais, mais, 4 bugleurs, tout ça, tout ça. Mais je vais vous montrer un truc. En fait, non, vous le voyez. qu'il n'a bien que 5 PV. Donc, il recommence au tout début. Voilà. Nous devons tuer le Rat King pour, euh, eh bien, finir cette mission. Nous allons faire la deuxième mission et on s'arrêtera là pour la, euh, découverte. Donc, il est là-bas. Le Rat King, nous savons où il est. Donc, nous devons atteindre cette pièce par le chemin que nous voulons. C'est ça qui est très fort dans ce jeu. C'est que là, je mets ça. Mais après, je peux partir par là et faire tout le tour. Y arriver là. Ou essayer d'avoir des, des cartes pour essayer d'aller le plus vite possible. Vous faites ce que vous voulez. Évidemment, on va prendre l'argent ici et on va mettre un petit bras en avant, Maïlis. Euh, montre-nous ce que tu sais faire. Alors. Eh bien, moi, je trouve que nous allons faire ça. Ah mince, nous prenons un PV. Mais nous regagnons un PV. Mais, eh oui, nous avons ici, euh, de quoi gagner une attaque supplémentaire. Eh bien, nous allons jouer ça également. Nous allons le refaire. Je vais vous montrer pourquoi j'adore ce genre de personnage. Et nous allons maintenant utiliser four cartes. Et nous allons lui mettre quatre attaques dans la face. Vous avez vu ça ? Quatre attaques directes. Allez, hop, boom. C'est très très bien. Ce genre de truc qui permet de faire quatre ou cinq attaques de dégâts. Et nous avons un loot supplémentaire car nous sommes, euh, eh bien, euh, quatre machins. Et on va prendre, euh, on a déjà une carte pour se soigner. Donc ça, ça ne sert pas à grand-chose. Pour le coup, nous allons prendre le thé. Parce que le thé, c'est bon. Nickel. et le. Oh non ! Mince. Ah là 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 là. Et mince. Et mince, c'est mince. Eh bien, allons-y. Allez, rouge. Les ennemis sont rouges. Vous savez donc que c'est un bonus pour les ennemis et donc un malus pour nous. Alors, vous avez plein de bonus et de malus différents. Moi, j'avais eu un malus assez embêtant. Et en fait, ça cachait ici ce que les monstres allaient faire. Donc si vous connaissez les cartes par cœur, ça va, c'est pas trop dérangeant. Mais si vous les connaissez pas, vous êtes dans le baba. Alors, je vais vous montrer un truc. Je vais faire le fireblast. En fait, vous allez voir un truc, c'est que là, les points de vie ne sont pas, les points de dégâts ne sont pas ajoutés parce que ce n'était pas une carte d'attaque de mêlée. Et là, comme c'est une carte d'attaque de mêlée, et bien, ils se sont bien ajoutés. Vous voyez, comme quoi le jeu est bien fait. Alors, la spire. Hum, la spire est pas mal. 2 PV, mais on devient stupide. J'aime bien celui-là. Hop, nous sommes à level 3. Boom. Hello. Ah, on va remettre ça. Yes. Un bonus. Allons chercher le bonus. Alors, c'est pas forcément très bien de lui mettre des cartes de magie. Ah, voilà, regardez. Nous ne voyons pas ce qu'ils font. je sais que celle-là, elle, fait qu'elle est imbloquable. Et vous voyez que ça s'affiche pas là. Vous le savez pas. Donc, si vous chopez un malus comme ça, qu'après, vous savez ce que c'est, pareil, quand vous connaissez les malus, ça peut être intéressant de tout savoir, connaître un peu le jeu. Regardez, là, je vais taper avant lui parce que j'ai eu le quick. Ce que je voulais vous montrer, je vous montre des choses en même temps. Et, donc là, on a fait un combat, donc ça s'est désactiver notre malus. Mais, donc, attention de ne pas avoir de malus contre un boss. parce que là, c'est le drame. Bah, attendez, on va prendre une carte de stupidité pour voir ce que ça fait un petit peu. Et nous avons le knowledge. Prenons de l'argent et prenons le combat. Tant qu'à faire, nous allons prendre un combat. Faisons-le. Vous voyez que j'ai avancé de deux salles. Ah, knowledge fait que j'ai plus de cartes, c'est ça ? D'accord. Ah, c'est pour le starting. Mouais, 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 je suis pas forcément fan. Si c'est pour le starting, pas forcément très intéressant. Stupidity. Alors, je vais jouer la stupidité quand il me fera pas d'autres dégâts, en fait. Voilà. Là, il fait qu'un et on va voir ce que ça fait. D'accord, ça fait juste rien. D'accord. Bah, écoutez, il reste 4 PV. hop, voilà, sans jouer avant lui et on prend que 3 PV. Il est mort. Trop fort. Alors, on peut choisir un loot supplémentaire. Le club est pas mal. Prenons le club. Allez. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Qu'est-ce qu'il nous dit ? Ouais, squeak, squeak. Très bien. Je te squeak, squeaker la tête, moi. Ah, je ne peux pas le mettre ici. Intéressant. Par contre, ça, je ne peux pas le mettre. Donc, mettons-le. Mettons un ratman également et faisons la fin de notre tour. Vous voyez que je peux rajouter autant de pièces que je veux. Je fais ce que je veux. Heu... Bon, tapé, hein ? Alors oui, vous avez des petites animations, des petits sons en fonction des attaques que vous faites. Je trouve ça génial. Ce jeu est génial de toute façon. C'est le jeu de la vie. Moi, je vous l'ai dit. J'adore ce jeu. On peut jouer des heures. Vous savez, c'est le genre de jeu où vous vous dites « Ouais, je vais jouer une demi-heure » et en fait, au final, au bout de deux heures, vous dites « Ah, ça fait déjà deux heures. » Et vous dites « Ah, encore un petit peu, encore une petite partie. Puis au final, vous allez vous coucher les 1h du matin. Alors, vous avez commencé à 16h et vous aviez juste dit une demi-heure. Ok, du loot. Ah ! Ah ! On prend le risque ? Allez, on prend le risque. Yes. On aura une bénédiction juste avant le boss fight. Allez, c'est un risque à prendre. Il faut savoir jouer avec sa chance. ce jeu est génial. Je vous avais déjà dit que ce jeu était génial. Viens nous, discarde, discarde-nous, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? a mince. Oh mince. On préférez l'autre. Euh... Vas-y. Le suicide. Je vais prendre ça, prendre l'argent. J'aime l'argent, l'argent c'est la vie. Alors vous pouvez pas mettre deux ennemis sur la même salle, c'est important à savoir. Youhou, un chandelier. Alors, il va nous faire un strike de base, mais du coup nous allons faire ça, on fait un pv, on se soigne et on fait un dégâts. Très très bonne attaque, on va faire ça. By the way, très 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 bonne attaque. Ah, regardez, ça c'est E-successful. Nous allons utiliser ça. Afin que ça ne soit pas successful, je vais y arriver. Euh, mince, j'aurais préféré avoir continué à accumuler des points de dégâts. Ah bah, on va le tuer de toute façon. J'aime bien mon stuff, donc je vais skip encore une fois et je vais mettre l'argent là. Ah, on a deux trucs d'argent, deux et trois. C'est mieux de le mettre là et on va mettre... Ah, je vais garder pour le moment. Ah, quoique. Je suis pas sûr d'avoir un loot intéressant. Allez, faisons cela. Allez. On va faire deux dégâts. Bah écoutez, il va nous faire qu'un en fait. Comme ça, il prend quand même deux pv. Ah, 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 ah. C'est lui qui prend d'autres dégâts. Euh, bah écoute. Vas-y, continue à te suicider, mon petit gars. Moi, ça me dérange pas que tu te suicides. Ok. Bah écoute, voilà. Meurs, comme un caca humain. Allez, on va prendre ça. Merci. Alors, nous avons la fantôme d'héroïsme. Et on peut pas mettre de loot. Dommage. On perd un d'argent. C'est pas grave. C'est pas très très grave. Allez, le Rat King. Alors, la fontaine d'héroïsme. Vous gagnez un devis par dégâts bloqués. Intéressant. Euh, bah écoutez. On va commencer, hein. Et il y a beaucoup de pv. Attention. C'est un leader. J'aime bien. C'est parce qu'en fait, j'ai pas de carte de défense pour le moment. Alors, je gagne des pv quand je défends. Euh, très bien. Voilà. On a défendu de 1 de dégâts. Et vous voyez que ça s'est bien ajouté. Ok. Nous avons gagné le fight. Ce sont des fights faciles, hein. On rappelle que c'est la première quête. Nous avons découvert la Trophy Room. Et nous avons découvert des choses. Oh. Bah Elis a gagné. Elle commence avec un Darkhan. Très bien. Bravo à elle. Ah, la salle des trophées. Nous allons la mettre là, juste à l'entrée. Nous pouvons open la room. Donc vous voyez qu'en fait, vous allez avoir plein de trucs, plein de petits trophées. Et donc, nous avons tué le Rat King. Donc nous avons récupéré sa queue. Et nous pouvons ici avoir le reste, notre livre, nos écrits. Voilà. Pour cette petite salle. On va continuer à expandre notre guide. Notre guilde, pardon. Nous allons prendre les apprentis. Et donc, je vous laisserai me donner un nom pour un apprenti. Et vous allez me dire si vous voulez que ce soit un homme ou une femme. Et vous allez me donner un nom pour ce personnage d'apprenti. Car nous avons déjà le signe noir et Maëlys. Après, vous pouvez aussi changer le nom de Maëlys et le nom du signe noir. Ce ne sont que des, comment dire, de pauvres mercenaires. Ils peuvent très bien mourir au combat. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501